De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, on parle honnêteté dans le forum de discussion et c'est avec Latifat Kouounou, comment je vais l'annoncer. Latifat Kouounou, bonjour. Bonjour Elvine Dossou. Alors Latifat Kouounou, restituer l'agent retrouvé aux propriétaires, s'intègre aujourd'hui dans les habitudes des béninois. C'est une habitude qu'on remarque maintenant de plus en plus dans les comportements des béninois et ce qui est vraiment à saluer, faire preuve d'honnêteté. Ce n'est pas facile et cela ne se fait pas remarquer chez plusieurs personnes. Principalement, on se rappelle encore de Amidou Baraka, ce jeune cultivateur qui est assinondé, qui a retrouvé près de 14 millions de francs CFA dans une valise et qui a eu l'immobilité, la bonne foi, de le restituer à son propriétaire après avoir appris la vie de perte. Cet homme, cet ami du Baraka, même quand on lui a proposé un prix de reconnaissance, il a refusé de prendre ce prix juste parce qu'il ne l'a pas fait par cause de ce prix qu'il va récupérer après. Mais il l'a fait parce qu'il a la crainte de Dieu. Il l'a fait parce qu'il sait que ce qui est à autrui n'appartient pas à celui qui n'a pas eu du mal à l'avoir. Une question de bonne foi. C'est juste pour dire qu'il y a des personnes qui ont reçu cette éducation-là, il y a des personnes qui ont des valeurs, des principes, des moralités qui les obligent à ne pas garder en leur possession ce qui n'est pas à eux. Donc, après Amidou Baraka, on a aussi un fait très récent. C'est un jeune qui a retrouvé dans un marché de bétail plus de 700 000 de francs CFA et qu'il a restitué à son propriétaire. On parle de grosses sommes. On parle de grosses sommes, on ne parle pas de 1 000 francs de 2 000, on dit 700 000, on plie plus de 700 000, on parle de plus de 14 millions de francs CFA. Mais ces personnes pouvaient s'accaparer de ces fonds-là et dire que bon, ça c'est Dieu qui m'a fait grâce et j'ai retrouvé une telle somme dont je garde pour moi, je le garde pour faire quelque chose. Mais ces hommes-là, ils se disent non, ils se disent non, ce n'est pas bien ce qu'il y a à l'autrui, il ne faut pas garder sur soi. Ce qui ne m'appartient pas, il faudrait le restituer au propriétaire. Ce qui est, c'est vraiment un comportement à saluer. C'est rare de tomber sur des personnes de bonne moralité aujourd'hui. Mais il y en a qui sont vraiment, qui ont vraiment des principes, qui ont vraiment des valeurs. Qui ont reçu une bonne éducation. Et ce qui est vraiment interrogeant, c'est que c'est souvent au nord qu'on remarque ces zones de comportement. C'est vrai qu'on n'a pas encore appris qu'il y a eu une telle situation dans le sud. Mais de plus en plus, c'est au nord qu'on remarque qu'il y a des hommes qui ont cette bonne foi-là de retourner ce qui n'est pas à eux. Donc, on s'interroge, mais lorsque cela arrivera dans le sud, ou qu'on va diffuser, communiquer, mettre un avis de perte, est-ce que la personne qui a retrouvé le bien perdu aura l'immobilité de le retourner à son propriétaire ? Et ça dit que les gens qui sont au nord ont reçu une éducation qui est différente des personnes qui sont dans le sud. En ce moment-là, on pourra en juger. Mais il sera de bonne foi de toujours remettre ce qui n'est pas à soi. Parce que ça a des conséquences. Ce n'est pas bien de prendre ce qui n'est pas à vous. Si les revers ne retombent pas sur vous, soyez confiants que vos enfants ou bien vos héritiers pourraient vraiment recolter ce que vous avez eu à semer dans le passé. Parce que c'est ce que vous faites, je veux dire. Mais Latifat Kouenou, chose surprenante, ces actes de bonne foi ne manquent pas de jugement. Oui, c'est ce qui est vraiment triste aujourd'hui. Surtout quand on apprend dans les forums WhatsApp, quand on partage des informations du genre que telle personne a trouvé, telle somme, elle a restitué. La première réaction des membres du groupe ou bien des personnes qui apprennent de l'information, c'est dire que cette personne, elle est naïve ou bien elle est bête. Il y en a même qui disent que ça doit être au nord. Il y a des réactions comme ça. Ils se disent, mais pourquoi il a fait, il pourrait garder l'argent sur lui, faire construire sa vie ou bien changer sa vie. Et ce qui est même remarquable, c'est que les personnes qui retrouvent de telles somme dans le nord, ce ne sont pas des personnes qui vivent vraiment dans une vie de luxe. C'est vrai qu'ils sont des cultivateurs et c'est des gens qui ont vraiment des moyens. Ce n'est pas que, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas vraiment heureux dans leur vie, mais pourtant quand ils retrouvent l'argent, ils ont cette aimabilité de le restituer. Donc c'est pour dire que les personnes qui retrouvent, ce n'est pas qu'ils sont vraiment dans une vie heureuse, mais pourtant ils le font. Du coup, quand on retrouve une telle somme, les jugements jaillissent de partout. Ils se disent, mais pourquoi avoir retourné si c'était moi, je ne vais pas le faire, mais je vais faire ci, je vais faire ça avec, parce que c'est Dieu qui m'a béni. Mais ça peut ne pas être le cas. La personne qui a perdu l'argent, vous ne savez pas dans quelles circonstances, dans quelle situation il est au moment où il a perdu l'argent, ou bien ce qu'il veut faire, ce qu'il veut régler comme problème avec l'argent qu'il transportait, mais qu'il a malheureusement perdu. Donc il faut penser à tout ça. Quelqu'un qui a perdu l'argent, il ne l'a pas fait de bonne foi, mais de bonne volonté. Ce n'est pas mes gardes qui l'a égaré. Donc il faut penser à tout cela et avoir cette éducation-là, pouvoir restituer ce qui ne vous appartient pas. dire que ce n'est pas bien de restituer l'argent, ce n'est pas vraiment des jugements appropriés, ce n'est pas bien pour la société dans laquelle nous sommes, parce que c'est ce que vous faites qui vous fait. Si aujourd'hui vous retrouvez l'argent d'autrui que vous ne restituez pas, ne vous attendez pas à ce qu'on vous restitue, ce que vous, vous avez perdu. Donc c'est pour dire, même si vous retrouvez l'argent, que vous gardez ça sur vous, et que vous arrivez à bénéficier de cela, ou bien réalisez quelque chose avec, soyez sûr de ramasser d'un jour à l'autre les retombées. Parce que ce qui ne vous appartient pas ne peut pas vous faire du bien dans votre vie. Ce qui est à autrui, vous ne savez pas dans quelles circonstances, ou bien les situations dans lesquelles la personne a réussi à rassembler toute cette somme-là, à rassembler ce qu'il a comme bien, et du jour au lendemain vous vous accaparer de ça, vous dire que bien, c'est Dieu qui m'a fait grâce. Aucune grâce ne peut vous conduire à faire du mal à votre prochain, ou bien à détruire la vie de l'autre, ou bien à rendre la vie de votre prochain malheureuse. Donc quand vous retrouvez de l'argent que vous apprenez, que vraiment, vous apprenez à communiquer selon lequel, telle personne a perdu de l'argent, ayez toujours cette bonne foi de le restituer. Si vous l'utilisez à bon escient un jour, si vous ne rendez pas, si vous ne recoltez pas ce que vous avez semé, c'est vos enfants qui finiront, ne va pas payer le prix. Tout se paie ici-bas. Ce que vous faites vous rattrapera toujours. Peu importe ce que vous retrouvez, ayez toujours la bonne foi de le restituer à qui de droit. Même si la personne ne se prononce pas, même s'il n'y a pas de communiqué, mais il y a des commissariats de police, il y a des personnes à qui, des radios, où vous pouvez amener ce que vous avez retrouvé pour dire que telle chose a été retrouvée à tel endroit, je ne sais pas à qui c'est. Et avec ces canaux d'information-là, on pourrait vous aider à retrouver le propriétaire des biens. Mais le garder sur soi, ce n'est vraiment pas la meilleure des choses à faire. Ce qui est certain, c'est ce que vous semez, que vous récoltez d'une manière ou d'une autre, comme vous le dites déjà, Latifat Kourenou. Merci à vous pour vos explications. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada